Alors, les grands titres de l'actualité de ce mercredi 23 mars 2022. José Soucy, bon matin. Bon matin. José, budget, saveur électoral, c'est le moins qu'on puisse dire. Même, on recevait Réjean Lemieux ce matin dans le cadre de la chronique économique, qui nous disait oui pour le 500 $, mais il qualifiait ce budget-là comme bon budget. Et il a trouvé, en tout cas, il n'avait que de bons mots par rapport à ce budget-là. Et toi, qu'en penses-tu? Bien, il ne faut pas oublier l'aspect politique de ce budget-là, Michel. Je comprends que M. Lemieux l'a regardé d'une façon, de la manière comptable. Et c'est très normal parce que c'est son métier. Tandis que moi, je suis journaliste et j'ai fait de la politique. Je peux dire une chose, que c'est réellement saveur électorale, Michel. Le 500 $, c'est plus que le double de ce qu'on a reçu comme particulier en début janvier. Je pense que ça ne fait pas si longtemps que ça, le montant qu'on avait reçu pour contrer l'inflation. Et là, on parle de 500 $ qui va être donné après le rapport d'impôt. De ce que j'en ai compris, Michel, c'est que si tu paies de l'impôt provincial, on va te déduire 500 $. Si tu en gagnes, si tu as un retour d'impôt, tu vas ajouter 500 $ tout simplement. On ne peut pas voir d'autre chose qu'une tentative d'achat de l'électorat, Michel, sans être cynique ce matin. Je ne suis pas tout seul à le penser. On est plusieurs à penser ça aussi. Bon, il y a d'autres choses là-dedans. Parce que ce qu'on a su également, je pense que c'est dans le budget, mais on l'a su peut-être un peu avant. Il y a eu des fuites. Mais la pandémie, la crise de la COVID-19, depuis le début, ça a coûté 20 milliards de dollars canadiens à l'État québécois. Ce n'est pas rien. Et là, le retour à l'équilibre budgétaire est prévu pour 2027-2028. Ça veut dire que jusqu'à là, on va continuer de s'endetter et de s'endetter. Il va falloir, à un moment donné, qu'on commence à regarder nos finances et arrêter de penser qu'on va être en mesure toujours de pelleter les problèmes vers en avant parce qu'on va rencontrer la montagne bientôt. Il va falloir faire des choix crucials dans notre économie, également dans nos programmes sociaux. Et il risque d'y avoir des pleurs et des grincements dedans. Ça, c'est certain. Oui. Et aussi, ce que Réjean Lemieux nous mentionnait, c'est qu'on a quand même, et la Chambre de commerce le mentionne dans son bilan ou dans ses commentaires de ce matin, que les besoins criants en main-d'oeuvre, on n'a pas trop axé le budget là-dessus. C'est comme si ça n'existait pas, alors que ça fait, je pense, au moins une année ou deux, notamment dans les régions, on le voit, parce qu'on reçoit énormément de communiqués de presse de la part de la Chambre de commerce, de l'industrie de la ville, de la MRC de Montmagny, pardon, à l'effet qu'on a un réel besoin de main-d'oeuvre. Alors, c'est criant. Et du côté de Québec, je ne sais pas, peut-être que ce n'est pas assez sexy ou peut-être que, puisqu'on ne contrôle pas l'immigration parce que c'est une compétence fédérale, on pousse le problème dans le champ fédéral. Je n'en ai aucune idée, Michel, mais il y a des problèmes. Il va falloir un jour s'y affairer. Et ce n'est pas en ayant des chèques de 500 $ à l'occasion qu'on va réussir à combler l'écart de la perte d'argent que les Québécois vivent actuellement. C'est-à-dire que notre capacité d'achat a considérablement diminué. Michel, on ne peut plus continuer de la sorte. Parce que oui, 500 $ sur le coup, ça fait plaisir de recevoir un chèque, mais les années qui vont suivre, l'augmentation du coût de la vie va frapper de plus en plus. Ça n'a cesse d'augmenter. C'est comme si on mettait un plasteur sur une blessure qui méritait, je te dirais, une opération en profondeur. À l'Alberta, on a décidé d'enlever la taxe sur l'essence. Est-ce que tu aurais vu ça d'un bon oeil qu'on fasse la même chose au Québec? Temporairement, oui, Michel. Il faut donner du souffle aux consommateurs. Et je le dis, je le redis, jadis dans les dernières campagnes électorales, depuis au moins 50 ans, le sujet de l'heure, c'est l'économie. Le Parti libéral du Québec se faisait élire avec la peur de référendum à l'effet que ça allait brimer l'économie québécoise et réussissait par la peur à mettre un terme un peu aux aspirations du Parti québécois. Maintenant, avec la coalition Amérique-Québec, l'économie semble être reléguée au second rang, alors que c'est primordial. Je ne sais pas si tu l'as vu, j'ai partagé un texte du devoir concernant les fermetures de restaurants. Il y en a eu énormément pendant la crise de la COVID-19. Je n'ai pas le chiffre exact, mais ça se chiffre à coups de milliers. Michel, s'il n'y a pas d'argent qui rentre du côté des restaurateurs, des petites PME, il y a moins d'argent qui va rentrer à l'autre bout aussi. C'est sûr. D'ailleurs, Réjean Lemieux en a parlé tout à l'heure, c'est une des industries qui a été le plus affectée par la pandémie, entre autres. Il y a eu les gyms, mais les restaurants ont eu la vie dure. Et là, comme l'augmentation du coût de l'essence, l'inflation, l'alimentation qui monte, alors on est obligé d'augmenter les prix dans les restaurants. Alors les gens ont des choix à faire. Et ce n'est pas nécessairement toujours très bon pour nos restaurants, alors qu'on doit les aider. Tu sais, Michel, on gère différemment des autres provinces. Vois-tu, ailleurs au Canada, l'obligation du masque n'est plus en vigueur. C'est rendu un choix personnel. Alors qu'ici, on continue avec cette politique-là, cette mesure-là. Alors qu'à Ottawa, écoute, c'est intéressant, je vais t'en parler vite fait, à la Chambre des communes, il y a des députés conservateurs, je te dirais la majorité, qui ont décidé d'arrêter de porter le masque à la Chambre des communes parce que la Chambre des communes est sur le territoire ontarien. En Ontario, tu n'es plus obligé de porter le masque. Par contre, puisque c'est dans l'enceinte de la Chambre des communes, il y a encore des réglementations, mais ce n'est pas obligatoire, c'est fortement recommandé. Je veux dire, il y a un bris entre ce que les politiciens disent et ce qui se passe sur le terrain avec la volonté du peuple. J'ai l'impression que nos dirigeants ne sont pas connectés avec la volonté ou les désirs ou les problématiques que les citoyens vivent à chaque jour, Michel. Justement là-dessus, José, forte hausse des hospitalisations. Selon des estimations, on recensait plus de 20 000 cas de coronavirus par jour au Québec vers la mi-mars. S'il est tôt pour parler d'une sixième vague de COVID-19, malgré une hausse marquée des hospitalisations au Québec dans les derniers jours, des experts s'inquiètent de l'abandon imminent du port du masque. C'est sous la plume de Laurent Lavoie du Journal de Québec ce matin. Alors, pas sûr qu'on va nous enlever le masque prochainement, José. C'est le changement de saison, Michel, c'est normal. Le beau temps arrive, la chaleur arrive, on arrête de paniquer. On ne fera pas ça que les années. Il me semble que... Est-ce qu'on s'en va vers la sixième, septième, huitième, dixième, mais est-ce qu'on va se rendre à la vingtième vague? Bien, si on se fie à nos élites qui nous dirigent, on est comme dans un hécatombe incroyable, alors que si tu regardes les chiffres, il n'y a pas de surmortalité. Le système de santé, je veux bien, ils mettent de l'argent dedans, ça peut être le temps qu'on le réforme aussi. Et ce n'est pas par hasard si François Legault part de mettre du privé en santé, parce qu'il voit dans son rétroviseur Éric Duhem arriver, que lui, il part de mettre du privé en santé. La coalition Avenir Québec, il va falloir qu'elle fasse attention, parce qu'il y a bien des gens qui désertent au profit du Parti conservateur du Québec. L'été 2022 marquera le retour du soccer compétitif à Montmagny. Oui, depuis 2010 qu'il n'y en avait plus, mais là, on part pour les jeunes, c'est un projet pilote, c'est-à-dire que ça va être pour les jeunes qui sont nés en 2013. On va commencer cette année, j'ai plus ou moins de détails. D'ailleurs, on devrait l'avoir à l'émission, je ne sais pas si tu as reçu mon communiqué pour l'inviter, parce que c'est intéressant. C'est en collaboration avec le club de Lévis, puis ça va être encadré par Soccer Québec. Ça reste à voir, mais je pense que c'est une bonne augure. Parce que, tu sais, Michel, notre sport national, c'est le hockey. Mais jouer au hockey, tu le sais, ça fait longtemps que ton garçon, il ne joue plus parce qu'il n'est rendu plus vieux, mais ça coûte extrêmement cher, jouer au hockey. Tandis que jouer au soccer, c'est un ballon, puis une paix d'espadrille spécialisée, qui a un petit uniforme, puis tu es en bois dur pour l'été. On va recevoir, justement, Guillaume Larochelle la semaine prochaine, mercredi prochain, je crois. Écoute, j'ai jasé avec hier. Il est enthousiaste à remettre le soccer compétitif à Montmagny. J'ai jasé un bout de temps avec. Donc, ce sera une entrevue très intéressante. Et il faut préconiser aussi, il faut encourager ces gens-là à amener des activités à Montmagny. Oui, puis l'activité physique, c'est très important, Michel. Merci, José. On se retrouve demain. D'ailleurs, demain, on aura la chronique culinaire avec Benoît Tardy. Il y aura les offres d'emploi, les avis de décès, bien sûr. Et l'entrevue du jour, justement, on reçoit Monseigneur Pierre Goudreau qui vient nous présenter son nouveau livre qui vient tout juste de sortir. Il a été... il se retrouve maintenant dans les librairies depuis lundi. Donc, c'est notre invité demain. Alors, voilà pour notre émission. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada